La reine Elisabeth II a été prise en embuscade par l'un de ses chiens bien-aimés alors qu'elle réfléchissait à son prochain jubilé de platine, et le monarque a répondu par une plaisanterie amusante à l'interruption. Cette année, la reine Elisabeth II marque son jubilé de platine, une occasion capitale qui célèbre ses soixante-dix ans à la tête de l'État. La monarque sera la première de l'histoire britannique à franchir cette étape et, à ce titre, une série de célébrations en son honneur est prévue tout au long de l'année. Il y a deux semaines, la reine s'est assise dans la salle au queue de Windsor pour réfléchir à ses précédents jubilés, avant l'anniversaire de son accession au trône. La monarque a regardé les cartes de ceux qui lui souhaitaient du bien, en plus des inscriptions au concours Platinum Pouleding, lorsqu'elle a été interrompue par un membre curieux de sa famille. Le toutou bien-aimé de sa majesté, quand ne dit, un d'orgie, un croisement entre un corgi et un teckel, ceste d'endîner dans la pièce où l'exposition de souvenirs des jubilés d'or et de platine était disposée. Le petit chiot a fait un tour de la salle et a même effectué une inspection d'un petit groupe de représentants des médias capturant le visionnement. Le chien de compagnie a ensuite trotté vers la reine pendant qu'elle parcourait les objets devant elle. La monarque use régulièrement de son esprit et de son charme pour mettre les gens à l'aise en sa présence et la souveraine de 95 ans a montré une fois de plus son sens de l'humour aiguisé en répondant aux chiots qu'il avait si ouvertement interrompu. La reine a dit, et d'où venez-vous ? Avant d'ajouter, je sais ce que vous voulez, probablement en référence à une friandise. Elle a ensuite appelé Kennedy, qui est maintenant assez âgée, et lui a fait un AVC. Le chiot d'orgie n'est que l'un des trois chiens de sa majesté, car elle possède également un jeune corgi appelé Muic, et un autre chiot corgi qui a remplacé Fergus, un chiot d'orgie, décédé subitement en mai de l'année dernière. Bien qu'elle ait été interrompue par son animal de compagnie bien-aimé, la reine a quand même réussi à parcourir une sélection de cartes qui ont marqué ses précédentes célébrations du jubilé. Une carte qui a particulièrement attiré l'attention de la reine date de son jubilé d'or, qui a marqué 50 ans sur le trône en 2002. La conception a intelligemment utilisé huit bouchons de bouteilles, y compris des bouteilles de lait, de Coca-Cola et de Schweppes, ainsi qu'un écrit à la main Mamur The Top. Commentant le design, le monarque a déclaré, si est-il bien, simple mais ingénieux, au Dr Stella Panayotova, bibliothécaire et assistante conservatrice des archives royales qu'il a rejointe au moment de la visite. Un autre article datant de son jubilé d'or a également attiré l'attention de la reine et l'a amené à rire aux éclats et à dire, si est-il assez amusant, n'est-ce pas ? La pièce en question était une lettre d'un garçon de 9 ans appelé Chris, intitulée Une recette pour une reine parfaite, qui détaillait 500 ml de sang royal, une touche de bijoux et de rochic et un trait de loyauté comme ingrédient. Elle a également parcouru la conception des cartes fêtes pour son jubilé de platine, y compris une conception qui présentait une photo d'elle en tant que jeune femme entourée de fleurs avec les mots 70 Glorious Years. De plus, Sa Majesté a regardé des recettes et des photos d'entrées au concours Platinum Pouleding, montrant le travail acharné de ceux qui espèrent gagner le concours lancé avec Fortenum et Mason pour créer un dessert mémorable digne de la royauté. Le monarque a parcouru les images des entrées et a déclaré plus tard, on dirait qu'ils vont tous se terminer avec des couronnes dessus. Cette instance ne marque pas la première fois que Candy interrompt le monarque alors qu'elle s'acquitte de ses fonctions officielles. En novembre, lorsque la reine a tenu une audience en face à face avec le chef des forces armées sortant, le général Sir Nick Carter, quand ne disseste avancé pour saluer le haut responsable. Le général s'adressa à l'animal curieux avec bonjour, ce qui fit reculer nerveusement le chien. Pendant son règne, la monarque a possédé plus de trente corgis, et la race est devenue synonyme d'elle. Depuis que le cliché de sa Candy a été pris, Sa Majesté s'est rendue dans son domaine de Sandringham où elle passe traditionnellement l'anniversaire de son accession au trône, le 6 février. La date est particulièrement poignante car elle marque également la mort de son père, le roi George VI, en 1952. La date est particulière. Sous-titrage ST' 501